1.730... 1.700... 1.730... Bonjour à toutes et à tous. Pour cette émission, je souhaiterais vous parler de Tantoura, et plus particulièrement du massacre qui s'y est produit en mai 1948, mais aussi de la tentative ridicule des Israéliens de le nier jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, un bref contexte historique. Tantoura est un village palestinien au bord de la mer, à 24 km au sud de Haïfa, où vivaient 1.730 personnes jusqu'à l'occupation par les soldats israéliens en mai 1948. L'occupation, l'expulsion et le massacre des Palestiniens par les Israéliens sont des fondamentaux de la Nakba. La Nakba est un mot arabe qui signifie « catastrophe ». Ce terme désigne l'expulsion de près de 750 000 Palestiniens par Israël en 1948, la destruction de plus de 600 localités ainsi que le déni de droits au retour des réfugiés palestiniens jusqu'à aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Nakba n'est pas le résultat d'une guerre. La Nakba est le résultat d'opérations militaires organisées par deux unités israéliennes armées contre une population civile palestinienne dont la grande majorité n'était pas armées et ne pouvaient donc pas se défendre. Il y a bien eu une guerre en 1948 entre l'armée israélienne et des unités arabes de Syrie, d'Egypte, de Jordanie, d'Irak et l'armée libération arabe composée de volontaires sous le commandement de Fawzi al-Kaouji. Israël a d'ailleurs perdu certaines de ses batailles, principalement à Jérusalem, 26 localités juives ont été détruites, par exemple dans la région de Gouchet-Syon. La Nakba est aussi l'aboutissement de l'entreprise coloniale sioniste, car pour empêcher les retours des Palestiniens expulsés, Israël a installé des juifs dans des milliers de propriétés. Il est important de rappeler que la Nakba est une entreprise d'expulsions, de dépossessions, de nettoyage ethnique, mais pas de génocide. Israël n'a pas essayé d'éliminer la population palestinienne par qu'ils étaient palestiniens. Israël a voulu vider la Palestine historique de sa population pour l'occuper. Israël a voulu dépalestiniser la Palestine. Mais alors, pourquoi les massacres de Tantoura ont eu lieu ? Avant d'aborder ce sujet, il me semble important de définir le concept de massacre. Massacrer, c'est tuer des personnes sans défense. Il peut s'agir des civils non combattants, y compris des femmes et des enfants, mais aussi des soldats capturés. Le massacre de Tantoura n'a pas été le seul commis par des Israéliens contre les Palestiniens. Il existe actuellement des informations sur des dizaines de massacres qui ont lieu entre 1947 et 1949. Il est important de noter ici qu'il y a eu aussi des massacres commis par des Palestiniens contre des Israéliens à cette époque. Certains d'entre eux étaient aussi des civils non armés. Mais ces massacres, c'est une composante de la résistance à la colonisation de la Palestine. Alors, s'il n'y avait aucun objectif d'éliminer la population palestinienne, pourquoi les Israéliens ont-ils tué tant de Palestiniens, souvent de 100 fois ? Et bien, ce meurtre a eu lieu pour plusieurs raisons. La première était d'appuyer la population pour la faire fuir. Certains de ces meurtres ont poussé le reste de la population à fuir pour sauver leur vie. Les meurtres étaient parfois une vengeance pour le meurtre des Juifs. Des civils ont également été tués à l'intérieur des maisons que les soldats faisaient exploser. C'était une tactique brutale pour conquérir des villages. Parfois, le meurtre des Palestiniens était également dû à de la cruété pure. A Tantora, la principale raison du massacre était la vengeance pour le meurtre des soldats israéliens. Et la cruété, elle se déroule principalement juste après l'occupation du village le 22 mai 1948. A cette époque, Israël était déjà plongé dans la guerre contre les armées arabes sur d'autres fronts. Et la défense de quelques combattants de Tantora n'a pas duré longtemps. Les villageois ont d'abord été chassés vers le village voisin de Floridis et plus tard vers la Cisjordanie. Le professeur Hillel Cohen explique que cette expulsion est assez documentée en termes de photos, car Israël a essayé de la présenter comme un geste humanitaire qu'il faisait envers les réfugiés. L'encyclopédie d'Israël en image bat même de récord du cynisme en définissant cette déportation de régroupement familial. Le massacre de Tantora a été décrit en arabe dès les années 50. Raj Mohamed Nibir al-Khatib dans son livre « Les conséquences de la Nakba » fournit des preuves de massacres de Tantora et même du viol d'une palestinienne par un soldat israélien. En 1998, un natif du village, Yahya Mahmoud al-Yahya, a publié un livre contenant également des preuves de massacre. Les informations présentées dans ce livre n'ont pourtant aucune résonance en Israël. Peu de temps après, Teddy Katz, un étudiant juif israélien, soumet sa thèse de master à l'Université de Haïfa et obtient une note très élevée. Il a interrogé plus de centaines de témoins juifs et arabes et il a conclu qu'un massacre avait bien eu lieu dans le village. Personne n'aurait connu son travail si le journal Maharive n'avait pas publié un article à ce sujet deux ans plus tard. Dans son sillage, un scandale public éclate et les soldats israéliens, accusés de massacre, décident de poursuivre Katz en justice. Sous pression et effrayé, il a signé des excuses qu'il a essayé de faire annuler par la suite, mais cela n'a jamais été autorisé par le juge en charge de l'affaire. Alors, si cette histoire était connue depuis longtemps, pourquoi en parler maintenant ? En juillet 2022, un nouveau documentaire israélien révèle des témoignages inédits et passionnants. Ce réalisateur alors part reprend les bandes d'enregistrement des interviews menées par Teddy Katz et les faits écouter aux combattants qui ont participé à l'occupation du village en 1948. Attention, ce qui va suivre des relats de faits et des descriptions difficiles. Amitsur Cohen a vu ouvertement et pour la première fois ce qu'il a commis. Il déclare qu'il n'en amène jamais parler à sa femme. Je ne suis pas parlé à cela. ... 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